salut chers internautes tu n'es pas tombé par hasard sur cette vidéo en fait c'est une vidéo très spéciale donc assis toi et met toi très 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 bien c'est parti en 1960 le gabon ancienne colonie française prend son indépendance avec le en bas comme président bien que ce dernier fut pour la départementalisation du gabon il se résoudra à diriger le pays pendant sept longues années avec une attitude assez stricte et une pensée quelquefois ethnocentrique il reste néanmoins une figure centrale pour les gabonais et le mentor d'omar bongo son successeur en effet en 1967 après la mort de les en bas omar bongo du haut de ses 31 ans prend le pouvoir et devient le second président de la république démocratique du gabon il restera à la tête du pays pendant des décennies pendant que le gabon met en place en organisation politique les équipes scientifiques de la colonie notamment le cea commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives poursuivent leur prospection des ressources du sous-sol du pays effectivement en pleine période de guerre froide la france recherche des ressources et des moyens lui permettant de garder une certaine force sur le plan international le pétrole le manganèse lors la forêt et l'uranium pour ne citer que cela sont devenus des matières d'une importance capitale pour la france elle en a besoin pour renforcer sa position une de ces ressources pose problème l'uranium c'est le minaret dont on ne sait comment le commercialiser puisqu'il ne s'agit pas d'une ressource nécessaire pour les besoins primaires des populations c'est à dire s'éclairer se déplacer ou s'alimenter mais plutôt utile pour des raisons de pouvoir étant donné que la majorité des grandes puissances possède à cette époque des armes de dissuasion donc des bombes atomiques l'uranium est un élément chimique de symbole u et qui porte le numéro atomique 92 l'uranium naturel est constitué de trois isotopes c'est à dire trois atomes possédant le même numéro atomique mais de masse atomique différente l'uranium 238 le plus lourd et le plus abondant l'uranium 235 et l'uranium 234 bien que la plupart des éléments se présentent naturellement sous forme d'un mélange d'isotopes les isotopes peuvent être stables ou radioactifs dans ce dernier cas le retour vers l'état stable sa compagne de rayonnement la fission atomique permet de produire de l'énergie nucléaire et engendre souvent d'autres noyaux radioactifs c'est le cas de l'uranium 235 il s'agit du seul isotope fissile donc pas besoin de retourner sur nos cours de chimie retenant juste que cela veut dire qu'il peut se fragmenter sous l'effet d'un neutron sous l'effet de la collision avec le neutron son noyau se casse c'est ce que l'on appelle la fission celle ci produit des rayonnements donc le rayonnement est une émission et une propagation d'énergie visible ou invisible dégageant une énorme quantité de chaleur le noyau le plus facile à casser est celui de l'atome d'uranium les centrales nucléaires on utilise la chaleur produite par les fissions nucléaires pour produire de l'électricité autrement dit l'uranium est une ressource assez spéciale utile pour l'alimentation énergétique en effet un kilogramme d'uranium produit quasiment la même quantité d'énergie que 160 tonnes de charbon pourtant l'uranium est une ressource à usage militaire les puissances mondiales exploitent en grande partie cette ressource pour développer leur puissance militaire par la réalisation d'armes nucléaires ou de bombes atomiques les bombes d'hiroshima et de nagasaki était justement chargé en uranium par exemple le little boy qui fut envoyé sur hiroshima contenait 64 kg d'uranium 235 avec une puissance estimée à 12 kilotonnes soit l'équivalent de 15 mille tonnes de tnt ou de 22 mille tonnes de dynamite on connaît tous les conséquences qu'a eu cette bombe la commune fait est une entreprise française située au sud est du gabon créé par le cea le 21 février 1958 puis prise en charge par la kojima compagnie générale matières nucléaires dans les années 1970 à 1990 puis par arriva en 2006 le gabon possédait près de 26% des parts de l'entreprise cette entreprise exploiteras et produira durant 40 ans 4 à 5 gisements à franceville entre monana au clos et ou inzi quelques milliers de tonnes d'uranium elle sera derrière elle un environnement complètement transformé et une communauté exposée à la radioactivité l'exploitation d'uranium par la commune se réalise par l'extraction du minérai soit dans des galeries souterraines soit en carrière et la concentration sous forme de yellow cake ou pâté jaune ensuite vient la conversion et pour finir l'enrichissement la fabrication des pastilles de combustible était assuré en france avant d'alimenter les coeurs des réacteurs nucléaires en fait la hausse des prix de l'uranium et l'épuisement des gisements a poussé à la fermeture de l'entreprise malheureusement pendant la période d'exploitation des déchets ont très souvent été déversés dans les cours d'eau environnant les enquêtes approfondies ont permis de mettre en place des mesures de maîtrise notamment par la construction d'une digue en amont des rivières ngamabungu et mitambe la réhabilitation du site a été réalisée juste après la fermeture ne disposant pas d'un cadre de protection radiologique au niveau local la comuf a dû s'aligner aux dispositifs existants en france une organisation de suivi de radioactivité est bien élaborée et mise en place on surveille à l'aide de la dosimétrie d'ambiance dosimétrie de fonction et dosimétrie individuelle afin de déterminer la quantité de doses de rayonnement ionisant absorbé par un organisme ou un objet malheureusement il s'avère qu'après la fermeture de la comuf les riverains ont gardé avec eux les outils en provenance de la zone d'exploitation belles pioches et bien d'autres dit simplement des matériaux radiologiquement marqués ont été utilisés pour la construction des logements à côté de ça plusieurs personnes ont travaillé dans des conditions d'exposition à l'uranium pour le mouvement des anciens travailleurs de la comuf le matraque le suivi des conditions de santé des employés n'était pas au rendez vous en effet l'hôpital de mounana était certes une bonne chose pour la ville mais était plutôt dimensionné comme un centre de santé puisque dans cet espace on peut noter 45 lits du matériel de radiologie et de cardiologie une salle d'accouchement de bloc opératoire et un centre de médecine du travail est suffisant je ne pense pas les anciens employés se plaignent de la non réaction du groupe areva ou du moins de la prise d'action tardive de leur état de santé ces employés réclament des soins parce qu'ils sont malades et jugent que ces maladies sont liés à l'uranium faut noter qu'on parle d'une association de plus de 1500 personnes en parallèle la comuf réagi en démontant les faits et en soulignant qu'aucun malade n'a été détecté qui croire dans ce cas c'est assez difficile pour le mouvement des anciens travailleurs qui se sentent en position défavorable c'est un combat de goliath contre david cependant en 2015 dans certains mails publiés en interne dans la comuf et vérifié par l'agence france presse il apparaît que le directeur de santé d'arriva souligne que des cas de tuberculose en phase contagieuse ou d'autres maladies graves ont été détectées pourtant les résultats de l'observatoire de santé de monana lancé depuis 2010 n'ont pas donné d'informations soutenant que les anciens employés étaient bien des malades professionnels est ce parce qu'il s'agit des gabonais faut le dire en 2011 deux familles françaises ont été dédommagés après la mort de leurs proches anciens travailleurs de la comuf l'un de ses anciens salariés décédés d'un cancer est le père de la présidente de l'association de monana pour la défense des salariés et ex salariés d'arriva atteint de cancer jacqueline godet il s'agit d'un grand combat pour ses anciens salariés et leurs proches puisque seuls 13 maladies professionnelles sont prises en compte par la comuf pour espérer être pris en charge sur les plus de 600 ex employés comme uf et le nombre d'ex employés français seuls 21 dossiers ont pu arriver aux mains des hauts responsables d'arriva pour les matraques les résultats de leurs analyses à l'osm n'ont jamais été révélés de ce fait dès 2015 et locaux de l'observatoire sont restés vides en 2019 orano ex arriva réhabilite des logements ayant été construits par des matériaux radioactifs est ce une preuve de la radioactivité de la zone et des probables maladies des anciens agents de la comuf ou est ce un moyen de revenir au gabon pour exploiter à nouveau dans tous les cas il faudra noter que l'état devrait mettre l'accent sur les exigences sécuritaires et sociales des employés de l'industrie c'est ainsi que s'achève cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu pour lui donner de la force je t'invite à liker à lâcher des commentaires à partager et abonner si c'est pas le cas donc sur ce on se dit à plus